L'animateur star de France Télévisions, Michel Drucker, est mis en avant dans le magazine Le Meilleur qui arbore une couverture dédiée à Karine Ferry. Un mort vivant, annonce la publication, semant ainsi le doute quant à l'état de santé de l'animateur. La joie de Michel Drucker de retrouver ses fans a été brutalement interrompue, car il a dû subir une nouvelle opération du cœur, repoussant ainsi son retour sur son célèbre canapé rouge. Cette déception a profondément affecté l'hyperactif animateur qui était impatient de reprendre le travail à la fois sur les planches et en studio. Par chance, la fille adoptive de Michel Drucker, Stéphanie Jarre, s'est exprimée sur Instagram afin de fournir des informations sur la santé de l'éminent animateur. Elle a annoncé qu'il avait subi une opération cardiaque et qu'il était maintenant sorti de la réanimation ainsi que de la face considérée comme critique. Elle a également appelé à la solidarité de ses fans, soulignant l'importance de leur soutien indéfectible. Ses propos ont ainsi dissipé les rumeurs malveillantes qui circulaient, allégant que Michel Drucker aurait perdu la vie. Elle a ainsi mis en doute les affirmations du magazine People, qui avancent sans fondement qu'il serait un mort vivant. En réalité, Michel Drucker se porte relativement bien. Et il a même fait une réapparition émouvante à la télévision pour apporter son soutien à Jari lors de sa première émission en tant que présentateur de « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2. Il a adressé un chaleureux message à Jari, lui souhaitant un joyeux anniversaire et le félicitant pour cette première réussie. Tout cela s'est déroulé avec le sourire, démontrant qu'il est visiblement en bonne santé et en forme. Les admirateurs de l'animateur peuvent donc être rassurés, car il est de retour et en excellente condition.